Alain Delon, un homme engagé, qui n'avait pas la langue dans sa poche, gaulliste dans l'âme, qui n'hésitait pas à prendre des positions fortes pour défendre ses opinions, Alexandre Cheveau. Oui, en mai 68, Alain Delon a 33 ans, il est déjà une star du grand écran. Il a tourné plein soleil, le guépard ou encore le samouraï, quand éclate la grève générale. Le festival de Cannes est interrompu en soutien aux manifestants et le syndicat des acteurs appelle à cesser le travail. Mais Alain Delon joue une pièce de Jean Co au théâtre du gymnase à Paris et avec quelques autres acteurs, il s'oppose à la grève. Nous sommes persuadés que la grève illimitée du spectacle ne servira en rien. Les intérêts professionnels des manifestants, les activités du spectacle n'étant pas vitales à la vie de la nation. L'acteur était un observateur attentif de la vie politique et de son époque. Il se définissait lui-même comme un homme de droite et assista au dernier meeting de la campagne de Valéry Giscard d'Estaing en 1981. L'année suivante, Jacques Lang entreprend une réforme du cinéma. Alain Delon la rejette et tacle le gouvernement socialiste. Je crois que le cinéma en France, du moins un certain cinéma, celui que je fais, celui que je pratique, celui que je respecte, celui que je défends, celui pour lequel je me bats, n'a pas besoin de réforme. Je crois qu'on a trop tendance maintenant à vouloir réformer toute chose. Et je me demande par moment s'il ne faudrait pas mieux réformer les réformateurs. C'est pourtant le même Jacques Lang qui lui remettra en 1986 les insignes de commandeur des arts et des lettres. Alain Delon aura entretenu des relations avec les politiques tout au long de sa vie, de Valéry Giscard d'Estaing à Anne Hidalgo, en passant par Jean-Marie Le Pen et Nicolas Sarkozy, même si aucun ne trouvera autant grâce à ses yeux que le général de Gaulle pour qui l'acteur voit une admiration éternelle.